Générique Ok, on sort de la demi-finale. On était tête de série numéro 4. On se fait éliminer par les MGK. Comment ça s'est passé ? Il manque de training de notre côté. Énorme teamwork côté MGK. On l'a vu toute la saison. C'est une grosse équipe. Ils sont nouveaux sur le BTB français. Ils ont assuré par la suite. Ils ont fait du training. Ils ont un effectif sérieux, motivé, stable. On fait la différence. Et puis de votre côté, c'était déjà un peu tendu. On a pas mal renouvelé l'effectif. On arrive là où il fallait arriver. C'était contrat rempli. Oui, mais ce n'est pas une excuse. Parce qu'on a quand même réussi. On a fait ce qu'on voulait. On a passé l'échelon. C'était déjà un exploit vu le peu de training qu'on a fait. On est content de ça. On va tout donner pour battre les MDTF ou les FDL. Ceux qui vont perdre. Les MDTF, je pense. Pour l'instant, on est à 2-0, je crois, FDL. En effet, on part vers les MDTF. Donc finalement, un classement des résultats logiques qui reflète ce qu'on a eu pendant le championnat. Les 4 premiers, ce sera les 4 qu'il y avait sur l'online. Il n'y a pas d'histoire de connexion. Comme quoi, on parle de connex. Ce n'est pas la même chose, online, offline. Puis on arrive en offline et c'est les mêmes résultats. T4, T8, ça fait la même. Super. Super. Content d'être là en tout cas. Super. Le projet a bien avancé. Ouais. Le projet a bien avancé. Ce sera encore mieux l'année prochaine. J'espère, j'espère, j'espère. Eh bien, écoute, je te dis bon vent et puis bonne chance pour le match de classement, peut-être face au MDTF. Ouais, je préfère rencontrer le MDTF que l'FDL. Ce sera plus jouable, on va dire. Plus jouable. Eh bien, on va voir. Allez. Merci, Pippo. Super. Eh bien, on est là où on devait être. Il n'y a pas de surprise. Deux matchs de victoire. MGK numéro 1 du online. Et puis, qui règle les choses en one shot. 4-0. 5-0. 5-0, 3-0. Ouais, 5-0 et 3-0, ouais. J'en transpire tellement il faut les coacher. Mais avec un bon coaching, ils ont bien géré. Je suis assez content des manches qu'on a faites. OK. Ouais, il y a juste le Slayer Valhalla sur la première phase et on aurait pu faire mieux, je pense. perfectionniste, comme toujours. Les MGK, on lâche rien. Mais être numéro 1, c'est aussi être ça. Comment tu la sens, la finale ? On a les MDTF et les FDL qui sont derrière. Toujours 2-0. Je ne sais pas, on est en fin de territoire, ce que ça donne. Tu préfères qui ? Je préférerais affronter les FDL. Vu qu'on les a affrontés online, j'aimerais bien voir ce que ça donne en LAN, justement. Défi, parce que, bon, quand même, les MDTF ont fini 3e. Normalement, c'est un tour en dessous des FDL. Mais non, on veut le gros. Ouais, je préférerais avoir le gros, ouais. C'est énorme, 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 énorme. Alors, présente-nous un petit peu ta team. Je pense qu'on va voir un petit gamin demain. Demain, il faut rester avec nous. Il faut rester avec nous demain, parce qu'on va interviewer un petit jeune de 12 ans, là, avec son père, le Fantôme. Très, très bon. Comment ça se répartit un petit peu la team ? C'est quoi les postes ? Justement, en parlant de Fantôme, c'est le Sniper. D'ailleurs, il m'a impressionné par des actions, qui étaient vraiment bien. Après, donc, il y a plus Full Gamer, qui est placé pour le laser. Après, plus Freedom, qui est pour le pilotage du Warthog. Après, Aslagore, qui est plus axé Banshee. Et le reste, qui utilise le BR, genre Pomp, Snipe. C'est un peu diversifié. Chaque joueur arrive à gérer chaque arme. Il n'y a pas forcément d'entraînement spécifique pour un joueur, à part le laser et le Snipe. D'accord. On a en gros des spécialistes, mais en même temps des joueurs qui peuvent jouer à n'importe quel poste. Voilà. C'est le secret de l'équipe numéro 1 aujourd'hui sur I Love BTB. Il faut que chaque joueur arrive à utiliser toutes les armes, en fait. C'est ça, à l'entraînement, tout le monde utilise tout, quoi. C'est la meilleure façon d'être bon partout, quoi. Vous avez le secret, puis on vous dit merde pour demain. Merci. Ok, allez. À plus tard. Et donc on se retrouve, on est en plein milieu des demi-finales, mais aussi des matchs de classement. Et en ce moment, du côté des Haïti, c'est en train de discuter. Ça met les stratégies au point. Et on va bientôt partir avec eux pour la deuxième manche de cette partie de classement. Mais avec moi, j'ai Yurek. Yurek qui s'occupe à la fois des FDL et du bar du côté des finales. Alors comment ça se passe, le bar ? Impeccable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un bon début. Oui, les gens ont l'air d'être contents, donc tant mieux. D'accord. Donc visiblement, un événement qui se passe au mieux. Voilà. Et côté demi-finale, on a un MGK KFR qui est en train de se dessiner vers une victoire des MGK. Puis de l'autre côté, les frères ennemis. Yurek, les FDL derrière nous, les FDL et les MDTF. Qui se disputent la dernière place en finale. Où tes joueurs sont bien placés. Bien motivés, là. Bien motivés. Je les sens au taquet. Avec une première rencontre qui était moyennement potable. Mais là, ça part bien. Ça part bien pour la suite. D'accord. Là, se joue le territoire. Qui va peut-être voir la victoire des FDL. Et donc la place en finale s'ouvrir. On espère malgré tout, si on est supporter MDTF, que la tendance va s'inverser. On verra bien. On verra bien. On verra bien. Tes pronostics d'ailleurs, si ça finit, FDL, MGK ? On va dire 50-50. Pour le fair play. Malgré tout, on constate que 64 joueurs, 8 équipes de 8 en BTB. Ça se regarde bien. Il y a des spectateurs. Qu'est-ce que tu en penses de l'ambiance ? Bonne ambiance, bonne ambiance. Ce qui fait plaisir, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui sont venus accompagner leurs enfants. Des grands, des petits, des moyens. Tout ça, ça se marie très bien. En gros, on ne tombe pas dans l'antithèse de l'élitisme. Non. Il y a les 8 meilleures équipes BTB. Mais en même temps, on est ouvert. Et on a des spectateurs de tous âges. On continue. Ça, c'est intéressant. C'est vraiment la vision de l'e-sport d'I love BTB. C'est fini. C'est fini sans être fini. Demain, on joue la troisième place, il me semble. Contre qui ? On ne sait pas encore. KFR, le frère ennemi après les FDL, les KFR. L'ordre est respecté ? Oui, exactement. Le classement online, c'est le classement offline. Finalement, l'histoire des connect, on oublie plus ou moins. Les meilleures teams, on s'est bien défendues aujourd'hui. Mais malheureusement, on était un tour en dessous. Et on le savait. C'est dommage. On fera mieux l'année prochaine, j'espère. Oui, et puis un peu comme les KFR. Exactement. On est un peu dans la même situation. Deux équipes vieilles qui ont du mal à ramener des joueurs. On est parti, nous, sur... On a pris la moitié de l'effectif qui joue vraiment. Et l'autre moitié, c'est des nouveaux qui n'ont pas forcément d'expérience en BTB. Ça paye cash. Mais on s'est bien débrouillé. Oui, parce qu'au final, on a un Slayer à même pas moins 10, à 9 points. On finit avec un territoire à moins 2. 7-5. 1-0 sur le trail bombe. 1-0 sur le trail bombe, c'est assez serré finalement. 3-0, bon, ils ont gagné 3 manches. Mais je ne vais pas dire que ce n'est pas mérité. Bon, voilà. On n'est pas loin. Il nous manque quelque chose, mais on n'est pas loin. Bon, espérons qu'on va trouver la stabilité qui va faire que peut-être... En septembre, en septembre. Donc, prochain épisode en septembre. Mais maintenant, il faut rester quand même motivé parce que demain se joue la troisième place. Ah bah, notre troisième place, on la veut, on va la défendre. On n'a pas le choix. Les KFR, c'est nos ennemis. Entre guillemets, on va dire. On joue gros demain. On est venu représenter MDTF. J'espère que ça va bien se passer. On va mettre en place la stratégie dès ce soir. Comme ça, tout le monde arrivera à être posé demain. On saura plus ou moins quoi faire. C'est ce qui nous a manqué ici aujourd'hui. C'était un peu cafouillé. Il s'est dit du cafouillage. Quelques problèmes. Mais on verra demain ce qu'on fait. Bonne chance pour demain, Max. Salut. FDL, numéro 2 de la saison. Vous rencontrez les numéros 3. Vous passez. Vous êtes en finale face au MGK. Comment s'est passé votre parcours jusqu'à maintenant ? Parcours sur la LAN. Très bien. On a eu quelques difficultés au début. Certaines personnes ont paru aussi à se mettre tout de suite dans le bain. Mais je pense que là, on est vraiment au meilleur niveau qu'on a pu avoir sur la LAN, sur ces manches-là contre la MDTF. On va essayer de mettre un dernier petit coup de collier contre la MGK. Je pense que ça reste d'être serré sinon. Ça reste pas évident. Après, on va voir ça demain. Avec quelques heures de repos et on va penser au map. On a vu que ça avait commencé un peu de manière délicate face au FF. On perd une première manche. Et puis finalement, on revient quoi. On revient, ouais. On n'a pas lâché. On arrive à aller battre quand même niveau skill. On avait un peu de mal à se placer. Quelques joueurs perdus, première LAN pour certains. Donc ça a fait des changements. Mais moi, très agréable dès la première manche. J'ai vraiment aimé toutes les manches qu'on a faites aujourd'hui. La même question que j'ai posée un petit peu au MGK tout à l'heure. On se demande comment ça se passe dans la team. Est-ce qu'il y a des positions ? C'est quoi le secret FDL ? Le secret, je ne sais pas. On a des débuts. On a des stratégies globales. On dit, tu vas là, toi, dans ce coin-là. Mais il n'y a pas... C'est un beau feeling. On joue ensemble depuis trois ans pour certains. Je pense que c'est ça qui fait beaucoup. Beaucoup de gens jouent au BTB depuis Allo 2. La majorité n'a de noyau de T8. Et c'est grâce à ça qu'on y arrive. Il n'y a pas de secret d'un point de vue skills. On le voit, les équipes sont à peu près au même niveau. Mais MGK et FDL, pour les MGK, c'est une année de line-up fixe. Pour les FDL, n'en parlons même pas. Changement, mais globalement, oui. On est resté avec 6-7 pareils depuis une bonne année. Et face à vous, vous avez des MDTF et des KFR qui ont des line-up décimés. C'est dommage, mais bon, il fallait le faire quand même. Et ça a quand même été du beau jeu contre eux. Les KFR se sont bien sortis apparemment. Donc, ce n'est pas ce qu'on vise, mais c'est bien quand même. En tout cas, demain, du gros BTB, franchement. Numéro 1 de la saison régulière contre le numéro 2. Vous n'avez plus rien à perdre. Plus rien à perdre. On est juste là pour ça. Super, super, merci Damon. Allez, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada